Bonjour bonjour je suis à Boring chez nos amis belges oui en Belgique j'ai fait le voyage pour assister à un très grand festival la 8e édition du festival médiéval de Boring. J'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer deux choses importantes à mes yeux en tous les cas alors c'est d'abord un combat de chevalier combat à l'épée et puis des tirs d'artillerie alors ça c'est assez exceptionnel ça ça fait beaucoup de bruit je suis allé à la rencontre aussi des membres des associations qui organisent ces attractions ces événements et vous allez voir ce sont que des passionnés ça qui est intéressant préparez vous au combat d'épée avec la messe nid d'ogérole vous allez voir ce sont des passionnés d'histoire qui font de la reconstitution et qui nous en mettent plein les yeux avec leur armure leur épée leur masse d'armes et j'en passe et des meilleurs allez c'est parti jean d'ogérole bonjour toi tu es un combattant de la messe nid d'ogérole c'est ça quel entraînement il faut pour subir ce genre d'attaque ce genre de combat j'imagine que ça c'est pas du jour au lendemain il ya quelques années la pratique du médiéval depuis dix ans avec dix ans de combat une formation classique c'est là j'ai commencé en faisant de l'escrime conventionnel et après j'ai appris en autodidacte en achetant des livres de bmhe c'est là des armatio historique européen qui reproduit justement à partir de traités d'époque des coups et des techniques des bottes au sein de l'association vous êtes combien à combattre en tourner une vingtaine on est une vingtaine de membres entre 10 et 15 combattants la thématique sur le campement c'est on représente un campement de tournois mais après on participe également à d'autres projets et des batailles et donc là quand c'est comme ça on n'est pas uniquement en armure complète on y va avec des armures qui sont plus adaptées selon le terrain à mettre seulement seulement deux trois bouts d'armure à y aller avec ce qu'on appelle des armes d'as dans tout ce qui est les vouls les lances et halbard ou même à l'arc et à l'arbalète nous on fait vraiment de la reconstitution donc en fait on fait par on fait vraiment à l'identique ça que là sous nos armures on n'a pas un rembourrage énorme on a juste un simple doublé donc c'est une veste en toile qui est légèrement matelassé nous voilà arrivés au 15e siècle sous l'armure c'est juste un pantalon enfin c'est juste une paire de choses j'imagine qu'il ya des heures et des heures d'entraînement est ce que vous faites des chorégraphies alors non il ya rien qu'il ya rien qui est chorégraphié les coups qu'on arrive à se porter et les enchaînements c'est parce qu'on les a bossé à part à vraiment regarder par rapport au traité et après au niveau des entraînements on essaie de se retrouver à peu près une fois par mois pour s'entraîner tous ensemble et après chacun s'entraîne en autodidacte chez lui à répéter les mouvements on est éclaté sur la champagne ardennes la picardie après on tourne beaucoup en belgique que c'est là qu'on a la plupart de nos contacts le début du mois d'août on a fait une fête médiévale en bretagne là le plus loin qu'on ait fait ça a été à côté de saint etienne où en fait on avait été invités par l'association qui gère le château un des châteaux qui appartenait à la famille d'ocherolle on a vraiment été très bien reçus on a le droit d'avoir une visite privative du château le château qui avait été en plus beaucoup aménagé par la famille d'ocherolle donc au niveau de la cuisine il y avait encore à la croisée des ogives le blason de la famille d'ocherolle qui était encore accrusté dedans mais quand c'était vraiment une très belle expérience ce que je vous propose maintenant c'est d'aller voir tout de suite à l'host des connétables ceux qui tiennent cette association et qui tirent à la bombarde qui nous explosent les oreilles mais c'est pour le bien de tous on va dire des fois que c'est première moitié quinzième pour cette artillerie qui est ici en fait ça s'appelle un veuglaire donc le veuglaire avec des boîtes à poudre et il y a quatre quatre boîtes à poudre qui sont disposées ici qu'à chacune 18 kg dans chaque boîte à poudre on met 30 g de poudre noire c'est une poudre très volatile qu'il faut manipuler avec précaution et ensuite on met une bourre assez importante qu'on tasse fortement et c'est un peu comme l'effet comme un bouchon de champagne au moment de la détonation en fait au niveau du bruit donc ça c'est une pièce qui était utilisée donc pendant la guerre de cent ans par les armées françaises sous le char de suisse nous c'est notre époque et c'était une pièce surtout de siège pour un village fortifié un château fortifié autre etc et cette pièce donc avec des tirs répétitifs permettait donc de faire une un trou une brèche dans la muraille fortifiée et ensuite les hommes d'armes pouvaient s'engouffrer et attaquer donc les défenseurs facilement tous les reconstituteurs c'est une passion de loisirs qu'on a choisi et cette époque du moyen-âge qui est très intéressante par rapport à sa diversité à beaucoup de choses qu'on peut pratiquer comme nous on est une compagnie dans les connaîtables une compagnie familiale à mon fils ma belle fille et puis le petit fils qui a deux ans c'est la passion de l'histoire donc à l'origine c'est vrai que l'histoire de france en général et puis le moyen-âge et donc ils ont fait des recherches iconographiques là on vient de faire une nouvelle pièce qui est une bouche à qui a pas longtemps donc c'est une pièce l'original il est au musée de l'armée aux invalides à paris et en fait c'est de l'archéologie expérimentale quand on tire comme ça avec une pièce d'artillerie c'est pas simplement faire du bruit c'est en même temps la manipulation d'origine comme à l'époque donc du moyen-âge la plupart des pièces d'artillerie sont fabriquées donc alors au moyen-âge c'était le forgeron qui fabriquait sa pièce là aujourd'hui pour un problème de sécurité c'est fabriqué en général en l'usine donc un usinage de précision parce qu'au moyen-âge au bout de 20 tirs en général donc le canon la pièce est explosé voilà donc il fallait mieux faire attention et aujourd'hui on évite que ça explose bah vaut mieux parce que là il y a quand même du public et voilà donc par rapport à la sécurité mais enfin la manipulation l'ensemble de tout ce qui entoure donc cette présentation est exactement pareil donc au moyen-âge sauf qu'il n'y a pas de projectiles bon là dans cette pièce qui est une vraie arme en fait on pourrait mettre un boulet donc de 27 millimètres de diamètre et il partirait donc à 50 mètres et ça fonctionnerait très bien maintenant je vous propose d'aller à la rencontre de samuel qui lui fait partie de la messie d'anjou messie d'anjou c'est une association qui compte environ une petite dizaine de membres où on groupe le civil et le militaire sur une période qui va de 1445 jusqu'à 1470 alors qu'on est sur le règne de charles 7 enfin la fin de charles 7 et début de louis 11 vous faites des démons d'artillerie et assez important qui qui chapote cette artillerie là parce que j'imagine qu'il faut quand même s'y connaître c'est quand même des armes alors à l'origine quand même et ça reste encore des armes oui alors effectivement on s'approvise pas artiller comme on veut c'est à dire qu'on a quand même des personnes qui ont des licences de tir moi je suis un ancien militaire d'un régiment d'artillerie c'est à dire que voilà il y a vraiment aussi toute une question de sécurité les pièces sont passées au banc d'épreuve à saint-étienne voilà c'est des pièces d'artillerie qui sont éprouvées est-ce qu'on peut aller voir cette pièce d'artillerie et bien sûr tu m'en parles tu me dis ce que c'est comment ça s'appelle et surtout comment ça fonctionne même si on a vu on a vu de la la démo que vous avez fait l'heure c'est très impressionnant en tout cas au niveau du bruit effectivement sur le premier coup on est toujours un peu surpris de la détonation voilà du coup qui part alors c'est une pièce d'artillerie qu'on retrouve vers 1450 c'est à dire qu'on est sur la période de charles 7 ce que je vous disais tout à l'heure c'est notre période on va dire c'est le roi de jeanne d'arc c'est des pièces d'artillerie qui sont des pièces d'artillerie utilisées sur les champs de bataille c'est à dire que ce ne sont pas des pièces d'artillerie qu'on utilisera pour asséger des châteaux puisque les calibres sont vraiment trop petits mais par contre ça fait un maximum de dégâts dans la piétail c'est à dire c'est pour faucher un maximum de fantassins en face voilà ça permet c'est à dire qu'on peut avoir plusieurs servants il y a la partie voilà alors là on a cinq volets enfin volets ce qu'on appelle les canons il y en a cinq mais on peut retrouver il n'y a pas de standard à l'époque voilà c'est à dire que chacun il va un petit peu de de sa main on a un mantelé devant pour protéger en tout cas les servants d'artillerie au moment de la progression une fois que le tir est fini voilà les servants se retirent et après ils peuvent retourner consciemment et alors il faut savoir que au milieu du 15e siècle comme ce que je vous dis sur la pièce la dernière grosse bataille de la guerre de 200 ans c'est question la bataille où les français alignent à peu près 350 pièces artillerie alors de calibre différent des petits les gros en tout cas voilà l'artillerie vient sur ce moment là basculer un peu la façon de battre les champs de bataille on pourrait dire effectivement c'est un peu à l'ancêtre de de l'orgue stalin était aujourd'hui de différents lanceurs de missiles effectivement mais un peu même comme les pièces d'artillerie qu'on voit ici oui sur les trapoudres voilà c'est ça c'est là j'ai oublié le nom ça c'est le couloverie nacro voilà et après là c'est tout des pièces d'artillerie à main et effectivement voilà on peut dire que c'est les ancêtres des fusils qu'on a actuellement effectivement il ya l'évolution le système de chargement et ainsi de suite et aujourd'hui je pense qu'on évoluera encore dans l'armement voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait bien évidemment et surtout à laisser un commentaire parce que j'aime bien avoir vos impressions puis peut-être vous avez peut-être envie que j'aille visiter tel ou tel château j'aille voir telle ou telle fête médiévale ou peut-être aller rencontrer aussi et ça j'aurais j'aimerais bien le faire aussi aller voir des artisans des artisans qui travaillent le fer qui travaillent le bois comme à l'époque médiévale voilà et bien j'espère à bientôt pour une prochaine découverte bisous 1